Déjà médaillé d'or avec l'équipe de France de volleyball lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, Erwin Engapet est parvenu à conserver son titre cette année à Paris avec ses coéquipiers. En dehors des terrains, le joueur possède une autre passion dans laquelle il s'investit. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont bientôt terminés, la délégation française n'a pas encore fini sa moisson de médailles. Pour rappel, les athlètes tricolores sont assurés de décrocher plus de 60 médailles dans cette Olympiade qui s'annonce déjà historique pour le sport français. Samedi 10 août 2024, l'équipe de France de volleyball était opposée à la formation polonaise en finale du tournoi olympique. Les Bleus étaient en mission pour conserver leur titre acquis trois ans plus tôt à Tokyo. Au final, Erwin Engapet et ses coéquipiers sont parvenus à décrocher une seconde médaille d'or consécutive, offrant ainsi à la France son 15e titre olympique cette année. Véritable star de l'équipe de France de volleyball, Erwin Engapet est également un artiste en dehors des terrains. En effet, le double champion olympique s'est lancé dans la musique, et plus particulièrement dans le rap. Si est-il sa vie, et le rap a toujours eu une place très importante pour lui. Il a plein de cahiers, il écrit beaucoup, je pense que si est-il un exutoire. Il a notamment fait un rap pour l'un de ses amis, décédé en se noyant, avait indiqué sa mère il y a quelques semaines au micro de RTL. De son côté, Erwin Engapet s'était lui aussi confié sur cette seconde passion lors d'une interview accordée à Olympics. Comme avant les Joe de Paris. Quand il y a des gros matchs, j'écris beaucoup plus. Je pense que si est-il quelque chose qui m'aide. Ça m'arrive souvent quand il y a un match le soir à 20h. Je déjeune puis j'écris à 14h, si est-il naturel. Ça me permet de penser à autre chose avant les grandes échéances où il y a de la pression, a notamment indiqué Erwin Engapet. Erwin Engapet prépare ses concerts de rap comme ses matchs de volleyball si est-il vrai que le sportif a besoin du rappeur pour avoir encore la motivation d'aller s'entraîner, pour penser à autre chose, pour s'évader. Je pense que chaque sportif a sa petite bulle où il est seul, où il fait son truc et pour moi, si est-il la musique. Le rap et le sport font partie de moi, avait ensuite ajouté le joueur français. Ce dernier a d'ailleurs avoué qu'il abordait ses concerts comme ses matchs de volleyball. Je me suis mis dans la tête que si est-il comme un match, si est-il comme une finale. On est avec l'équipe, on est là depuis une semaine et on prépare ça en équipe comme un match avec les répétitions, a-t-il souligné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501